Je ne sais pas si j'ai l'occasion d'état. 80 étudiants, 80 élèves, 80 finalistes, ont triché. Je ne sais pas si j'ai l'occasion d'état. Si j'ai l'occasion d'être sancionner, j'ai l'occasion d'être triché. Je ne sais pas si j'ai l'occasion d'être un jenis. Il faut pas radier le bango pendant 20 ans. Ça reste politique. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre en terme, il faut un frein, il faut moraliser la vie politique en RDC. Il faut moraliser la vie politique en RDC. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'ensemble, le Sénat, les ensemblées provinciales, il ne faut pas supprimer en haut. Les gens en politique aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la conviction, ce n'est pas la charge de la République pour aider ses compatriotes, mais c'est pour venir se faire de l'argent, s'enrichir. On ne s'enrichit pas en politique. La politique, c'est une charge. Tout ça, c'est l'immoralité. Alors, il faut moraliser la vie politique en RDC. Répondre à l'agenda de transformation de produits agricoles initié par le président élu, ou réélu avec 73%, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, qui a tout mis pour que puisse être réélu, contrairement aux autres, qu'une certaine absence de stratégie, très mal entourée par des hommes. Et aujourd'hui, ils pleurnichent. Il faut savoir pourquoi on a gagné, et il faut savoir pourquoi on a perdu. Les Congolais ont choisi Félix Antoine Tuseké de Tulumbo. Regardez, il a lancé l'agenda de transformation aussitôt capté par… Tu sais, je comprends pourquoi les gens contestaient son choix. Parce qu'il a le coup de génie. Très bien. Il a le coup de génie. Regardez la réponse. Examen de l'État, République Mobimba. Ceux qui battent au 82… Bahyibi. 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 Il doit s'organiser. Il n'est pas organisé. Non, il n'est pas… Dans le lobby, hein. Un politicien doit être stable et constant. Mais non, mais papa, tu ne peux pas faire la politique sans faire les sociales, sans investir. Non, 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 non. T'as le rendu, Nasa. Nasa député. Nasa ministre était. Nasa sénateur était. Mais j'ai une vie normale. Très bien. Qu'il y a des gens qui ont eu peur. qui ont eu peur. Transformer. Je me suis dit, c'est un exemple de l'isame. Dans la salle, l'entrée académique. Très bien. Dans la salle, c'est un exemple de l'isame. Il s'est transformé. Il s'est transformé. Campus. On a un campus. Toilette. Avec histoire de francophonie. Dans la réhabilité, la piscine olympique. Très bien. Dans la salle, je pense que c'est un exemple de l'hémothèque. En fait, Voilà. Oh non, quoi ? Nous, pour nous quitterons l'agenda de transformation des produits agricoles, le processus a déjà commencé. Je vais déposer ça dans l'eau, et par la suite, deux jours après, on l'enlève, on va les sécher, et on va les garder en stock, en attendant de les transformer en farine de maïs. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Tout le belakongo, et messieurs, on a bien-être, on a bien-être, on a bien-être, chaque jour. Tout ça, toujours, dans la ville de Mbandaga, province d'Équateur, il y a beaucoup de décors, il y a Nuna River. Aujourd'hui, je reçois messieurs Isaac Bakoukou Boliko, un jeune entrepreneur, fermier, agriculteur, politique aussi, candidat, dans l'Équateur, dans la circonscription, il y a vraiment, tout ce qui est, il y a vraiment, il y a des collègues, dans la République démocratique du Congo. Merci, à celle-là, derrière la caméra, merci, à maman, la maman des Orphèles, depuis Paris, merci à l'honorable, à l'honorable, à l'honorable, à l'honneur, il y a une surprise, à l'inentendue. Bonjour, Messieurs Isaac. Bonjour. Bienvenue à l'émission de la Bissot, et à la première fois, à l'émission de la Bissot, au Béla Congo, à l'encore, ce que vous avez présenté, à l'apprentissage du monde entier, c'est Isaac Bakoukouazaneng. Merci beaucoup, m'a remercié du nom merci à remercier peut-être téléspectatrice ne m'a téléspectateurs n'a vu non au bazar pour la vie non à travers les congos et à travers le monde avec le media aujourd'hui il ya plus de frontières je voudrais aussi profiter remercier bas électeurs et électrices la circonscription électorale il ya ville en bandaka la provinciale et puis la territoire aboulomba la nationale comme on n'a eu isaac bakoukou bouliko kassa et taka bakal anjo basa si moubeng au cadre il ya un parti force républicaine dirigé par le sénateur sami badibanga très bien et membre du mouvement le progressiste autre qu'on est dans une élection et en dehors de ça n'a zalipé entrepreneurs et entrepreneurs agricoles n'aza fermier n'aza agriculteur d'ailleurs au tougouzouan n'a n'a gukende na ferme na djombo pour n'a ken de covérifier évolution ya récoltes ya manioc parce que tout ça va picole baché na maille et puis deux jours après tout l'ongoli baché un étalage nous allons revenir sur ça ok alors à monsieur isaac aux alakki candidat à des circonscriptions n'a bandaka na boulomba et déroulement à l'élection et les candidats parce que tout le monde qui au forêt mourin aujourd'hui battre les campagnes il ya félix ce qui est de quoi la président et félix ce qui est déjà là qui est le déroulement et à l'élection n'a des circonscriptions n'a rien juste dans l'équateur et l'élection merci c'est qu'on a nous nous remercier président de la république très bien non non sur l'équipe n'a pas élection surtout la installation il ya birou assénie c'est après 28 mois des retards très bien que va installer birou assénie et avec un record que monsieur kadima déni a organisé l'élection na délai constitutionnel très bien c'est une première une deuxième et ses élections étaient organisées à tous les niveaux présidentielle nationale provinciale et locale alors que depuis 2006 tant que cette constitution on devrait en principe organiser toutes ces élections là très bien en tout cas félicitations la présidente déni kadima comme président de la cni et toute son équipe ils n'ont pas ménagé les grands efforts pour nous organiser les élections nous sommes dans une société qui est dominée par la nature humaine bien sûr y'a eu des irrégularités dans certains niveaux mais pendant présidentielle moi qui ait battu campagne pour félix antoine tu sais que tu le mot il n'y a pas match félix n'a pas eu un candidat serait face à lui commençant par les représentants qui sont à l'équateur qui sont dans le kivou il pesait pas par rapport y'a pas représentant ou y'a pas y'a qu'on battre campagne pour n'a tu sais qu'il dit du seau ça va à la question qui veut que le bat papa que le batta est pour la moutou et à l'obat pour n'a yo pon à bisou na présidentielle numéro 20 ce félix ansouje n'entiez-vous tu sais qu'elle dit batouba mata bakita éleccion phélique tu sais qui dit le droit des athées. Si on a dit l'histoire, il y a un bon cannabis qui est le président qui est le président le mieux élu de la République démocratique du Congo depuis que la République démocratique du Congo existe. Mais il y a une opposition pour déplorer l'organisation, il y a une élection. Papa, il y a une zone de maté. Il y a une zone de maté. Il y a une zone de maté. Au cause du Akatoumi, c'est un novice en politique. Deux, un ancien politicien, mais il était dopé à l'époque, en 2018. La politique a un poids. Et le poids politique, c'est dû à quoi ? Au nombre de députés au Yosui dans l'élection de l'Assemblée nationale. Tu peux prétendre être candidat président de la République ou bien le président de la République. Mais l'Assemblée nationale, tu n'as même pas dix députés. Pour la politique, il y a une zone de maté, mais il y a une zone de maté, il y a une zone de maté, mais il y a une zone de maté, il y a une zone de maté, mais il y a une zone de maté, il y a une zone de maté. Il y a une zone de maté. Dans un pays dit démocratique, il ne se gère pas par les émotions. Il y a eu moins de nombre d'électeurs. Non, ce sont des choses qui arrivent dans le pays. Mais il faut que ces choses-là arrivent pour que nous puissions corriger notre procédure électorale. Si vous avez un problème, comment vous pouvez régler le problème dans la période électorale ? Papa, il y a des choses qui sont dans la machine. Il y a des choses qui sont dans la situation, mais il y a des choses qui sont dans la situation. Mais on parle de la Cour et toi, il y a des choses qui sont dans l'annulation. Très bien. Non, c'est ce que je dis. Un pays, on ne le gère pas par les émotions. Un pays est géré par la Constitution. Les lois de la République et les textes réglementaires. Les revendications aux paysans, la Constitution. Non, on ne refuse pas. Ça veut dire quoi ? Si je dis la Constitution, les lois, les textes réglementaires, ça veut dire que pour qu'il y ait l'annulation, il y a des institutions habilitées par la Constitution où il faut faire des cours. La Constitution dit, lorsqu'il y a une contestation au niveau des opérations électorales, nous avons une institution compétente auprès de laquelle il faut aller se plaindre. C'est la Cour constitutionnelle. Très bien. Je vis le docteur Ngoï, Téodore Ngoï, qui a introduit, en recours à la Cour constitutionnelle, contestant l'élection des chouches. Les débats sont là. Voilà les républicains. On ne peut pas sortir dans sa chambre à coucher pour dire que non, il faut annuler. Tout ce que, même aux États-Unis, Trump avait demandé qu'on puisse annuler les élections. Est-ce que Biden n'est plus aujourd'hui le président des États-Unis ? C'est la faiblesse de ces candidats. Parce que si vous dites que vous êtes républicain, les républicains, c'est conforme qu'on règle les républicaines. Il faut introduire un recours avec les éléments qui vous permettent d'expliquer aux juges de la Cour constitutionnelle et que voilà, moi je conteste parce qu'il y a ça, 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 ça. Ça ne manque pas. Mais quand vous voulez faire une annulation aux institutions, c'est de la rébellion, c'est de la coup d'État. Et vous n'avez plus cette qualité de vous faire prévaloir que vous êtes démocrate. Non, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. On est démocrate, on est républicain, et il y a des règles républicaines qui sont déterminées par la Constitution, les textes de l'Ordre de la République et les textes réglementaires. On ne peut pas aller au-delà. Vous voyez ? Alors, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont des machines à voter, oui, il faut poser la question. Qui est le propriétaire de ces machines-là ? Comment ces gens se sont permis de se retrouver avec ces machines-là ? Et c'est ainsi quand la CENI a constaté que son bien privé, son bien, se retrouve sur les particuliers. Et la loi prévoit que ce type de détention illégale les biens appartenant à autrui. Comment ils ont pu se retrouver avec ces histoires-là ? C'est ainsi ? La CENI, en ce sens-là, il les a invalidés. Parmi tous les invalidés, tout autant, c'est une tête emblématique. Il y a l'Union sacrée. 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 Est-ce qu'il y a une manigance au niveau de la CENI ? Est-ce que l'Union sacrée avait préparé quelque chose derrière l'élection pour voter massifiquement Félix Sekédi ? Parmi les candidats de l'Union sacrée qui se retrouvent avec la machine, il y a ceci. Vous savez, quand vous avez l'habitude de tricher, de frauder, de voler, mais le voleur, le tricheur et le frauder finissent un jour à s'attraper. On l'attrape. Très bien. Vous savez, ces comportements-là, quand tu vois les gens qui ont été invalidés, la quasi-totalité sont les transhumants. Très bien. Ces pratiques, ils ont commencé ça depuis 2006, qu'on a commencé les premières élections. Ils ont commencé ça. Ils ont eu l'habitude en 2011, en 2018. Vous pouvez considérer aujourd'hui dans les élections qu'il y a eu en 2018, un président élu, il a 45 députés et de l'autre côté, 200 et quelques. Ou 100 et quelques, 180 et quelques. et puis avec les alliés, ils ont la majorité absolue. Parce que ces pratiques-là ont été monnaie courante. Et avec le génie de Kadima, expert, sachant que ces pratiques sont monnaie courante, il a paramétré les machines. Très bien. Les machines ont été paramétrées. Paramétrées. Alors, maintenant, il y a deux volets de présomption. Il y a la présomption d'innocence dans le sens que je ne peux pas retirer à quelqu'un. Il volet, tricherie, fraude, invalidation, détention de dévés sans qualité. Alors, il y a deux situations qui se sont, qui se présentent actuellement. D'une part, vous avez la cour constitutionnelle pour prouver qu'on vous a invalidé par erreur. Mais, la deuxième situation, c'est la poursuite, les poursuites pénales. Très bien. La détention illégale des dévés, l'incitation à la haine, à la violence, fraude, tricherie. Les gens qui étaient à la base de ça, si son ministre de Pité, sénateur, judiciairement, c'est la cour de cassation. Déjà, le procureur général pour la cour de cassation a interdit parmi les 82, ceux qui sont dans son ressort, de ne plus quitter les territoires congolais. Mais les autres, aussi, les mêmes 80, tous les 80, certains voient à la cour d'appel pour le contentieux en ce qui concerne les députés de la convention et les autres à la cour constitutionnelle. c'est ça la république. Maintenant, au niveau de la cour de cassation, ils sont présumés innocents. Ils doivent apporter les éléments, mais jusque-là, c'est au juge de trancher leur innocence ou leur culpabilité parce que le procureur travaille à charge et à décharge pour le présumé fraudeur tout cela. Voilà si ces machines sont sorties. La Séni devra nous dire comment c'est arrivé là-bas. OK. C'est ce que la population se demande. La machine est commise et pas le candidat des marches qui peuvent avoir la machine. Vous ne voyez pas qu'entre les candidats et les députés, pourquoi condamner ou bien sanctionner les membres de la Séni dans le tout ? Non. Enquête les allées. Tu sais, moi, je suis politicien. j'ai honte d'être politicien et je présente les excuses. Je demande pardon au peuple, aux électeurs parce que moi, je suis électoré sur les canards. Déjà, il y a un problème dans le bureau et la Séni où il y a un type pour changer les cartes. Et puis, c'est le fort qui est. Deuxièmement, si vous avez voté, vous votez dans les canards. Et ça, vous avez le droit. Et ça, vous avez le droit. Et c'est par là où tu donnes les raisons à l'opposition. Non, non, parce que dans les invalidés, il y a aussi les gens de l'opposition. Très bien. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ce l'homme congolais, aujourd'hui, il ne faut même pas parler de la Séni. Ce l'homme congolais, l'homme congolais doit reconvertir sa mentalité. L'homme congolais doit reconvertir sa façon de vivre. L'homme congolais doit considérer pour obtenir quelque chose, il faut travailler. pour obtenir quelque chose, il faut la mériter. Mais l'homme congolais se base sur la facilité. Il ne sait pas dissocier, ça, ça, ça devient appartenant à l'État. et il faut la mériter. Il faut la procédure. Il faut 21 000. Il faut 7, 7, 8 000. Le député, 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 à l'ONATRA, à l'OCC, à l'ONATRA, à l'OCC, on ne parle même pas de tout ça. Par exemple, il y a 30 mois, 40 mois, mais 70 mois. Mais ces gens-là ne sont jamais allés agresser. Ils ne revendiquent pas. Ils ne revendiquent pas. Ils ne fonctionnent pas. Mais la nouvelle société Congo Airways, il y a des gens qui ont eu 9 mois. Alors que Congo Airways, c'est une société commerciale. Ils produisent. Vous comprenez ? Mais jamais ces gens-là ne sont partis dans la prémature, ne sont pas molestés, ne sont pas gardés du corps parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Il y a le niveau où il y a Congolais. Alors moi, je dis ceci. Concernant toutes ces histoires-là, nous devons toujours tirer des leçons. Le responsable numéro un, c'est les Congolais. Quelle est cette idée aux candidats où se retrouver dans la machine à voter ? Ça veut dire qui a besoin de la machine à voter pour tricher ? Les politiciens. C'est ça. Il faut qu'on corrompre un simple technicien ou un superviseur et un Séni pour ne pas passer à la machine. C'est ça. Il y a des gens qui sont dans la guerre. Il y a des candidats. Je suis allé découvrir la machine, j'ai trouvé ça fiable et on ne peut pas voter. qui sont dans la députation nationale, qui sont dans la députation nationale, provinciale, législative. qui sont dans la sénatoriale, qui sont dans la gouverneur. Déjà, je parle avec les gouvernements. Ils doivent être démis. À défaut, ils sont démissionnés. Parce qu'ils ne peuvent pas sa image. Il y a le gouvernement qui a des fraudeurs, qui a des tricheurs, qui a des détenteurs, qui a des machines à voter. Les parlementaires, qui sont les gens qui sont censés les suffirent. C'est ça, qui sont les tricheurs, qui sont les fraudeurs. Je ne sais pas si c'est la population. Je ne sais pas si c'est le gouvernement parce qu'ils ne sont pas les trichants. Non, non. Je ne sais pas si c'est que c'est que c'est quand tu triches. Ils ne sont pas pas les sanctions. Alors, les sénateurs, ils ne sont pas les sénateurs. La chambre basse, la chambre haute, ou la chambre des sages. La chambre des sages. Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas radier Bango pendant 20 ans dans sa réçupolitiquité. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre un terme, il faut un frein. Il faut moraliser la vie politique en RDC. Il faut moraliser la vie politique en RDC. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'ensemble, le Sénat, les ensemblées provinciales, il ne faut pas supprimer Bango. Il faut supprimer le Sénat dans l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale n'est pas la République dans l'exédition. Si c'était une corruption, il ne faut pas voter, il ne faut pas voter, il ne faut pas voter, il ne faut pas voter. Après, il y a une motion de défiance, il y a un chantage pour faire un bon. Ils ont produit combien de dînes à travers la République ? Rien ! Il faut que les ensemblées ne se fassent pas. Il faut que les ensemblées Et les ensemblées ne se fassent pas. Il faut investir dans la gratuite de l'école secondaire. Très bien ! L'Assemblée nationale réduite le mouvement et ne se fassent pas tout. Parce que, quand ils sont en session, sauf les membres du bureau, ils sont en session, ils se fassent pas. Ils sont en session, ils sont en vacances parlementaires. Ils ne se fassent pas. Parce que je pense qu'il y a